On ne la regarde pas obligatoirement. Et là, du coup, on ne se voit pas en retour. Ça fait bizarre de ne pas avoir de retour. Et nous, des fois, on a l'écran, en fait, derrière l'écran d'ordi. On a du fond de l'écran d'ordi. Non, c'était trop. Je suis content. Je suis content de cette vidéo. J'espère juste qu'elle sera bien accueillante. On verra. Si, il y aura tout le temps de détruire. Non, mais j'assume. Mais c'est vrai que c'est... Allez, c'est vrai qu'il commence et fait l'interview ? Je ne sais pas. Non, Laurent, il commence. Comme ça, je vais pouvoir suivre. Bonjour. Les règles d'Internet sont ce qu'elles sont. Nous souhaitons partager librement nos vidéos. Que vous puissiez les voir sans être bloqués ni censurés. Bon vidéogramme ! On n'a pas dit pour les commentaires, le partage et tout et tout. Ça va, ils veulent voir la vidéo. On ne va pas les ennuyer avec ça. On dit bonjour ? Ça, c'est fait, Valérie. Ça, je sais faire. Ça, je vais te dire bonjour. On est chez Jérémy. Avec Jérémy de Monsieur Jérémy. On commence par vous abonner à sa chaîne. Parce que YouTube a eu... Non, on a besoin ! YouTube a eu la bonne idée de striker sa chaîne alors qu'il était en train d'augmenter, car il est arrivé à 10 000 abonnés. Oui, c'est dommage. Pour des raisons... Bizarre. ...YouTube. Oui, des raisons YouTube, ça. Américaines, on va dire. Allez, vous abonnez à sa chaîne. Il parle de sexualité. De sexualité plutôt orientée pour les hommes. Ce n'est pas par machisme. Ne m'agressez pas, s'il vous plaît. Toutes les sexualités, d'ailleurs, en fait, je donne mon ressenti en tant qu'homme sur ce que je vis, ce que je ressens et ce qui pourrait aider peut-être d'autres hommes à prendre du plaisir qu'ils ne connaissent pas. Alors, une question, est-ce que ce sont des hommes seuls ou des hommes en couple ? Non, j'ai les deux. Je ne vais pas préparer les costumes. Pas préparer du tout. Non, 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 c'est tous les types d'hommes. C'est-à-dire que tu as... Donc, moi, je suis un homme, je peux être concerné par ce que tu dis. Tu es plus que concerné par ce que je dis, puisqu'on a fait une vidéo avec vous. Non, dans l'idée, c'est... Je suis un homme, j'ai envie de prendre du plaisir ou de donner du plaisir à ma partenaire. Donc, du coup, il y a des idées. Par exemple, ça peut être des coquerings vibrants. Pourquoi ? Parce que peut-être que tu as l'impression que tu manques de vivacité, entre parenthèses. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus 20 ans, parce que tu as un enfant qui braille, parce que tu ne dors plus. Voilà, mais tu as envie non plus de conserver ta sexualité, de rester actif, on va dire, dans quelque chose. Tu as envie de rebooster. Tu peux être complexé. On ne sait rien. Tu as un pénis trop petit, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Bref, c'est un problème d'homme, ça. Donc, tu as envie d'avoir une gaine d'extension. Tu ne sais pas que ça existe. Tu es une personne handicapée. Tu as envie de retrouver une certaine mobilité dans tes mouvements. Eh bien, il y a des produits qui existent. Mais tout ça, tu ne le sais pas, parce que tu ne vis pas dans un sex shop en ligne. Et moi, oui. Donc, voilà. Donc, j'essaie, si tu veux, d'aider les gens. 90% des vidéos se sont tournées en fonction des demandes des gens. J'ai tel problème, j'ai tel budget, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Parce que tu as des demandes de femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent ? Plein. En fait, il y a pas mal de femmes qui me contactent. Il y a toutes les sexualités, comme je disais, qui viennent vers moi. En me disant, voilà, on a une problématique. Est-ce que tu sais s'il y a moyen d'avoir quelque chose qui peut m'aider là-dedans ? Alors, c'est soit, j'en sais rien, moi, des tutos sur la sexualité. Ça peut être des conseils pour du lubrifiant. Truc tout con, le lubrifiant est un super sextoid. Mais pour tout, hein, ça peut... Après, le cerveau, c'est le deuxième. Le cerveau, c'est le lubrifiant. Le lubrifiant. C'est bon. Tu refais le monde. Il y a eu comme problème. Non, non, c'est des trucs comme ça. Ça peut être des femmes. C'est savoir comment je peux faire plaisir à mon homme. Comment le stimuler à tel endroit. Comment je peux faire en même temps. Voilà. C'est ce qu'on disait dans ta vidéo à toi. Je pense que tu es représentatif d'une majorité séanceuse. Tu as des trolls qui viennent t'emmerder, qui te pourrussent la vie, et qui te font énormément de mal à ton moral et à ton petit cœur. En tant qu'humain. En tant qu'humain. Mais tu as plein de gens qui te posent des questions. Parce que tu es un humain, et pas seulement un youtubeur. Mais oui, et pas un vendeur de sextoys en ligne. Ou pas un hétéro-sexuel, un homosexuel. Oui, il n'y a pas de définition. Un ici-si sexuel. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça que tu as plein de gens normaux. Oui. Ou anormaux, ou anormés. Ils sont normaux, oui. Qui viennent te poser des questions. Il y a plein de gens gentils qui viennent te poser des questions, et qui ne font pas de bruit, qui ne viennent pas t'emmerder, qui te donnent juste un petit peu une question, avec un petit peu d'amour derrière. Oui. Et d'un coup, tu es vraiment représentatif de tous ces gens-là, parce que tu as plein de questions qui te viennent. Et du coup, quand tu fais une vidéo, c'est parce que tu as eu plein de gens qui t'ont posé des questions. C'est ça. Et tu as un troll qui vient t'emmerder sur ta vidéo. En fait. Parce que tu as 100 personnes qui t'ont posé la question. C'est exactement ça. En fait, le gros problème, c'est ça. C'est que malheureusement, YouTube, pour dire que là... Mais je t'aime, YouTube. Je t'aime énormément. Sache-le. L'idée, c'est ça. C'est que toute image est commentée par commentaire visible. Donc, ceux qui sont posés. Le problème, c'est que 90% des questions que je reçois, elles ne sont pas sur YouTube. Elles sont en privé. Et parce que les gens n'ont pas forcément envie de ça. Mettez des commentaires. Oui, ça indexe les vidéos. Mais voilà. Gentil. C'est agréable. Un petit cœur. Un petit cœur. Juste un petit cœur. Ça, c'est le seul tutoriel qu'on va faire. On voulait faire un tuto. Comment mettre un commentaire. Comment mettre un commentaire. Vous pouvez juste écrire. J'ai regardé, j'ai aimé. Oui. Un petit cœur. J'aime. Merci. J'ai passé un bon moment. Merci. Ça suffit. Et j'accepte les négatifs aussi, puisque je les laisse simplement juste me dire. Voilà, ça ne m'a pas plu à cause de ça. Ou tu as oublié de dire ça. Effectivement, c'est avec ce genre de choses qu'on peut avancer. Mais bref, je ne dirai même pas les mots parce qu'ils m'énervent. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises critiques. Exactement. Seule la manière bien ou mal intentionnée. Exactement. Exactement. Ça s'appelle du savoir-vivre. Et ça s'oublie. Donc, c'est ça. Mais effectivement, tu as raison. J'essaie de faire au mieux pour aider les gens. Ce n'est pas que du business. Même si beaucoup de gens disent que je suis effectivement un téléshopping. Non, tu manges. Je vois les gens, tu manges. On a tous des besoins de vivre. Donc, on est. Mais voilà. Elles sont faites avec envie. Ce sont des gens, au principe, ils ont un travail et ils sont payés pour leur travail. C'est ça. Ils ne voient pas que derrière, il y a des backlights, il y a des caméras, il y a plein de trucs derrière. Il faut qu'on s'asseoir, il faut qu'on fasse ça. C'est du travail, malgré tout. Tout à fait. Faire du mieux, c'est du travail. Oui. Tout travail, bien dit, tout ça l'air. Tout à fait. Il faut savoir aussi que quand les vidéos sont mandatées, c'est écrit en gros, je suis mandaté pour faire la vidéo. Voilà, c'est une fois sur... Je veux dire qu'on ne fait pas qu'on est dans un jazz band avec une montre cachée et on la cache en... Mais si tu t'abonnes à la deuxième chaîne, tu peux acheter cette montre. Il y a deux chaînes. Donc voilà, tu as des montres espions. Mais non, c'est ça. Et puis aussi, il y a des choses aussi, en parlant de ces montres espions, de dire aussi aux gens, Attention, il y a des produits qui peuvent vous filmer. Et la sexualité, c'est aussi parfois des gros cons. Donc, il faut se faire gaffe à ça. C'est ce que... D'accord. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Mais ouais, j'essaie de faire... Non, mais on n'est pas en rote. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, non, non. Mais il faut faire gaffe à tout, quoi. Et c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Aidez les gens. Pour faire gaffe à tout, tu nous parlais tout à l'heure de certains produits qui sont dangereux. Putain, oui. T'as de tout. En fait, souvent, les gens disent, oui, les produits chinois, c'est dangereux, etc. Il faut savoir, une chose, tout vient de Chine. Donc, ils sont tous faits quand même... Même l'iPhone X, il vient de Chine. Je dois te l'avouer, mais oui, il n'est pas ricain. Non, non, non. Il est bien chinois. Trump, si tu nous entends. Donc, dans l'idée, c'est ça. T'as des produits où il faut faire gaffe. Pourquoi ? Tu as des beaux labels, mais derrière, c'est le même produit que tu vas acheter sur AliExpress. Simplement, t'as pas le package. Tu n'as pas aussi le SAV. Que les choses soient claires. Donc, t'as des produits qui peuvent être des séries à défaut. Moi, j'ai vu des produits passés avec des vaginettes qui... Donc, vaginettes produits à pénétrer avec le pénis, qui avaient, par exemple, des compteurs de tours. C'est très drôle. Mais c'est pour, par exemple, utiliser de te forcer à être plus endurant. Non, non. Je pensais que c'était plutôt... Moi, je suis d'open source. Je pensais que c'était de l'obsolescence programme. C'est qu'au bout de temps de tours, elle s'arrête. Non, non, non. J'ai l'esquimale tournée, tout de suite. Non, t'as l'esquimale tournée, tu es trop dans la consommation. Non, non, non. Mais par contre, par exemple, tu vois, t'avais donc un capteur qui fait les va-et-vient. Sauf que ce capteur était mal placé. Il avait coupé la vaginette. Or, qu'est-ce qui rentre dans une vaginette ? Un sisi. Un sisi. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Après, c'est peut-être une vaginette SM. On ne sait pas. Ça peut être une vaginette SM. Mais ça fait plusieurs fois que je me fais avoir. Et ça peut être des produits chinois. Ça peut être des produits toxiques. Parce qu'on ne sait pas avec quoi ils sont fabriqués. Et ça, c'est le vrai problème. C'est qu'il y a peu de transparence. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut acheter tout en hors de prix. Je dis juste que la preuve en est, je fais des sex-toys chinois à 2 euros que j'ai acheté sur AliExpress. Comme tous les mecs lambda qui me disent, bon, ben, voilà. Est-ce qu'il y a des sex-toys fabriqués en France ? Fabriqués en France. Pas comme Peugeot qui importe des vélos de l'étranger. Ils mettent deux coups de boulon. Assemblés. Assemblés. Donc, il y en a. La problématique qu'il y a, c'est que majoritairement, ce sont des sex-toys de pénétration. Donc, sous-entendu, plus des gonnes michées ou des choses comme ça. Femmes et homos. Femmes et homos ou hétéros. Mais par contre, pas plaisir du pénis. Ouais, du coup, la végétation, c'est beaucoup plus complexe. Et oui, c'est plus complexe parce qu'en fait, dans le truc de pénis, c'est de la pénétration. Or, on le sait très bien. Un bout de bois, c'est fini, quoi. Voilà. Alors, et majoritairement, les industries silicone, TPE, etc., il faut en produire des milliers. Et ce n'est pas en France que ça se produit. Ah bon ? Non, 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 c'est plutôt de l'autre côté. Mais tu peux avoir des bons produits. Tu as des produits en Europe, par exemple. J'ai fait une vidéo dernièrement où je présentais un truc avec une actrice porno. C'est fait en Europe. Donc, on a les contraintes de l'Europe sur la sécurité, etc. C'est très dur à trouver. Tu as aussi des sex-toys en bois, donc plus pour la pénétration, ou les coquerings. Toi, c'est facile à faire ? C'est facile à faire sous réserve d'avoir les connaissances pour et un certain talent artistique. Et puis, pas d'écharpe, voilà. T'as l'impression que tu fais ça dans des bois précieux. Tu vends de la cajou, de l'ébène, pardon. Il y a de l'ébène, du frêne, de l'ébène, etc. Je peux dire à la marque. Il y a donc... Qui sont bons en fleur de la pub, hein ? Oui, ils sont très bons. C'est l'idée du désir, par exemple, qui est un petit créateur, qui fait des très beaux produits, plutôt destinés pour les femmes. Donc, du coup, c'est plus, effectivement, pour stimuler le point G féminin que le point P masculin, point P prostate. Et des coquerings qui sont très jolis. Voilà, il fait des jolies choses. Mais c'est dur à trouver. D'accord, on va devoir voir. Il fait... Je connais plein. Il fait des... Deux essences aussi, ou pas ? De l'ébénisteur, on va dire ? Alors, il y a des mélanges dans... Je ne sais pas si tu fais des mix de bois. Mais par contre, il fait des très très belles sculptures sur des bois qui sont très jolis, avec beaucoup de formes. Et tu as aussi des choses qui sont patinées, avec des... Par exemple, des feuilles d'or ou autre. C'est très joli. Et comment ça, je pense à la question en direct, pour les vernis, tout ça, pour... Oui. J'imagine que c'est alimentaire. C'est tout à fait. C'est tout à temps sécurisé. De toute façon, tu es en France, tu ne fais pas ce que tu veux. Donc, mais tout est vraiment très très bien détaillé. Et c'est ça qui est bien. C'est que sur son site, tu trouves tout le détail. La matière, comment il l'a fait, le coup, la blague sur les échardes, mais effectivement ça, les vernis, comment il l'utilise, comment l'entretenir, comment réparer. Voilà, c'est du lourd. On peut le réparer. Oui, il l'a fait, il peut te le réparer. Bon, sauf s'il est fendu en deux, le bordel. Mais il peut te refaire un autre sextoy, éventuellement, plus court, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu as un mec qui l'a créé, donc il sait comment il l'est fait. Et il est seul ? On ira le voir. On ira le voir. C'est un mec très bien. Allez le voir. J'ai fait une vidéo, mais il a un très bon site, c'est très joli. D'accord. Sans vulgarité, en plus. D'accord. On peut bien parler, j'ai ri. Merci pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire des vidéos dans tes vidéos ? Ce que j'aime le plus, je pense qu'il y a un peu... Les trolls, j'adore ça. Oui, j'adore les trolls. Non, mais vidéo confession. Ça te fait de la pub, les trolls. Mais oui, parce que du coup, ça fait des commentaires et des partages. Au moins, commentes. Ce que j'aime le plus, alors. Les trois quarts du temps, discuter avec une audience, parler à ces gens, les aider globalement. Je pense que derrière, il y a un côté d'exhibitionnisme derrière, ou une envie d'être aimé. C'est la première fois que je le dis, je l'assume. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense que quand on s'est lancé sur YouTube, en l'occurrence, c'était mon cas. Le but premier, c'était déjà de m'amuser. Je fais des vidéos pour moi. Elles sont peut-être mal montées, il n'y a peut-être pas le bon son, il y a toujours une couille avec mon micro. Il n'y a pas le bon logiciel. Il n'y a pas le bon logiciel. Je vais bientôt apprendre sur sa chaîne. Voilà, spoiler. Non, mais dans les deux, c'est ça. Je ne suis pas un professionnel de la caméra. D'autres le font beaucoup mieux que moi. Si simplement, j'arrive à attirer l'attention et à aider trois pelés intondus quelque part, je suis juste ravi. Recevoir des mails de mecs qui me disent « J'ai repris du plaisir en achetant un truc à 3 cents sur AliExpress. » Je suis ravi. Je suis ravi. Donc, voilà. C'est juste génial. Après, il y a des objectifs. Bien entendu, je suis en train de devenir professionnel. Bien entendu qu'il y a un business derrière. Mais le fond reste là. Le médecin gagne de l'argent. Ben oui, non, mais juste. Donc, c'est vrai que c'est juste violent quand tu as attaqué sur le fait que... À juste titre, peut-être. Mais je me suis perdu à certains moments. Mais maintenant, je recentre. Voilà, je fais moi tout et n'importe quoi. Moi, c'est bien de faire des erreurs contre un. Je pense que tu t'es peut-être perdu. Je pense que ça t'a permis de conduire. C'est cool. Les erreurs, t'apprends. C'est un merdant qu'on apprend. On en fait tous les erreurs. C'est ça. C'est exactement ça. Et j'avais vraiment envie d'aider les gens. Je me suis dit, je vais essayer de faire... Je vais te faire déjà mes erreurs. En fait, quand tu as un homme, pour les filles, tu en as des millions de trucs. Non, mais c'est vrai. Je suis désolé. Mais il y en a... C'est pas féminin sur ce que tu dis, là. Attention ! Ah merde, ah merde. On m'a parlé. Est-ce que tu referais un truc qui me ferait plaisir ? De voir les vieux sextoys des années 80, 80. J'ai envie de ça, parce qu'en fait... Ça serait marrant, ça. Déjà, c'est très marrant. Mais je ne peux pas sur YouTube. Donc, je pense que j'ai créé une chaîne porn-up pour ça. Mais il y a des trucs tout cons. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que... Je ne sais pas si le mot est bienvenu. Mais un sextoy, pour un homme, doit le faire bander. Et théoriquement, le problème, c'est que... Parfois, l'érotisme peut t'exciter et te procurer des émotions. Mais il y a des trucs beaucoup plus gores qui sont nécessaires à un moment donné pour l'acte direct. Pour avoir le zizi dur. Pour avoir le zizi plus que dur. Et moi, je suis désolé. J'ai une particularité d'attirance qui me permet d'être attiré par différentes choses et qui font qu'il y a des fois où j'ai envie d'érotisme avec certains types et d'autres avec un autre type. Et ainsi de suite, deux choses. Le type, ce n'est pas le type. Non, ça peut, ça peut. Mais ce n'est pas le genre. Voilà, le genre. Donc voilà. Tu parles de genre, tu parles de genre. Le genre, genre. C'est compliqué. Putain, on s'y perds, c'est l'inclusif parfois. Donc, non, non, mais c'est ça. L'idée, c'est que j'aimerais bien le faire. Il y a des godemichés horribles que j'ai envie de montrer. Il y a des vaginettes avec des poils. Oh, ouais. Oh, mon Dieu. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et des poupées gonflables avec des bouches comme ça. Ah, ouais, des poupées gonflables. Je crois, des genre, Michel Blanc dans un truc. C'est horrible. Mais en même temps... Est-ce que les nouvelles poupées en silicone qui parlent, qui machin, Est-ce qu'ils ne sont pas plus horribles ? Moi, perso, ça me fait flipper. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de me croiser. En plus, c'est un peu Google. Je ne comprends pas. J'ai croisé une poupée gonflable. C'est-à-dire ? C'est très beau. C'est magnifique. Mais c'est flippant. Parce qu'en fait, le truc, tu regardes... C'est un nom, ça. Bon. Tout. C'est mou. C'est mou. Et tu te dis, ok. Waouh. Ce sont trop des humains. C'est la value dérangeante. Il y a ça. Il y a un côté dérangeant. En plus, quand tu achètes les premiers prix, elles sont petites. Mais ils me matisent. Non. En fait, du coup, tu as cette ambiguïté. En plus, c'est des produits souvent chinois, japonais. Ah, petites, jeunes, des enfants. Petite taille. Petite taille, mais avec des bonnets très imposants. Donc, c'est très perturbant, ce produit. Ah, comme les figurines japonaises, machin. Oui, c'est une sorte de fingo pop, mais pas pour la pop. Mais disons que c'est assez particulier. Moi, perso, je trouve ça très beau. C'est-à-dire que le côté artistique du truc me plaît, mais j'aurais du mal à passer à l'acte avec le produit. Je suis plus à l'aise, moi, avec les robots automatiques qui ressemblent à rien que ça. C'est sûr que le côté humain... C'est particulier. Bah, si ça se lance, c'est que ça s'achète, hein. Comme dirait qu'aujourd'hui, je... Ah, mais c'est super beau. C'est hyper beau, et je ne doute pas du fait que... En plus, tu peux le customiser, le truc. C'est-à-dire que, spontanément, tout ce qui t'excite ou te plaît, tout ce qui te fait fantasmer, tu peux le mettre au travers de cette poupée, tu l'as créée toi-même. Et au niveau du recyclage... Alors, comment c'est le moins, ce truc-là ? Alors, je n'ai pas été à Leclerc pour demander si vous voulez reprendre mes vaginettes. Je n'ai pas vu le compartiment. Vaginettes ? Après, tu as des trucs, effectivement, il faut être... Après, c'est ton éthique de vie, c'est un peu comme avec le verre ou autre. Tu peux recycler certains produits qui sont en plastique, les ABS, etc., les coques. Après, c'est propre à chacun. Est-ce que, justement, dans le monde de la pornographie des sextoys, est-ce qu'il y a une conscience à se mettre en place ? Effectivement, vous voyez des sextoys, au bout de 2-3 ans, ta batterie, elle est morte et tu joues à tout ou ? Oui et non. Dernièrement, tu as des produits qui sont sortis pour éviter le côté lancinant de la chose. Par exemple, c'est un produit high-tech. Bon, effectivement, au niveau des batteries, tu ne peux rien faire. Ça, soyons clairs, tout ce qui est à base de silicone, waterproof, etc., Tout est moulé. C'est que tout est moulé et que tu ne peux pas accéder à l'appareil. Maintenant, effectivement, le but d'un commerce, c'est de vendre. Et c'est dommage parce qu'effectivement, malheureusement, c'est plus évolutif. C'est pour ça qu'il y a des robots, des systèmes de robots qui me plaisent bien, genre un truc qu'on a vu ensemble juste avant, que j'ai déjà présenté, qui est un robot dans lequel tu mets ton sextoy favori, ce qui fait que tu as ton robot et tu achètes ton sextoy, ça t'évite de changer, de jeter, etc., donc tu fais évoluer petit à petit. Mais, effectivement, les 3 quarts n'ont ne sont pas tournés là-dessus, tu as très peu d'évolution. D'accord. Voilà. Et justement, comme tu dis, il y avait beaucoup de sextoy pour les femmes et l'écologie, mesdames. Parce qu'on dit, vous prenez plein de trucs en silicone et plein de trucs avec du lithium. Fait parler. C'est des enfants qui vont creuser par vos du lithium pour vos sextoy. Elle est où l'écologie ? C'est bien gentil de manger de la salade et de se dire je suis vegan. D'un autre côté, tu fais, je vais envoyer un petit enfant qui va me faire une batterie pour moi et prendre du silicone pour que je... je ne sais pas qui, j'ai vu passer une dame qui faisait des vidéos je ne sais pas sur les sextoy ou je ne sais pas et qui justement s'est interrogée à dire je vais faire attention à essayer de trouver des produits qui se font recyclables et tout ça. Tu as des gens qui font là-dessus de plus en plus ou qui essayent d'avoir des entreprises qui ont des valeurs éthiques. Ça vient. Je crois que c'est une entreprise qui est impressionnée. Ça vient. Tu en as plein qui font ça, qui expliquent un petit peu leur process écologique, comment ils reçoivent les produits, est-ce qu'ils font du recyclage, etc. Mais il y a plein de tabous là-dessus. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent beaucoup de choses mais malheureusement ce n'est pas possible. Déjà tu le vois quand j'avais parlé je crois à un moment donné de sextoy dit d'occasion donc deuxième vie du sextoy possible. Wow ! Ça a divisé le monde en disant ouais c'est dégueulasse, c'est pas ci, c'est pas là. Ok ! Mais c'est pas plus dégueulasse que d'acheter une veste ou un t-shirt. Tu ne sais pas comment il a été porté, tu l'as bien entretenu avant. Donc voilà, c'est juste une question de relation humaine savoir où on l'achète. On peut vite voir ce discours écologiste et végan et du côté de ne pas remettre son sextoy dans une bouche d'échange. Donc la personne, les personnes ne vont pas le mettre et dire parce que normalement ton sextoy est à toi, tu t'en sers, ok ? On ne fait pas de dessin, tu le stocques et au bout d'un moment tu ne le stocques pas dégueulasse, tu le nettoies ton sextoy perso à toi. Normalement. Après c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Tu as des process, moi personnellement... Après c'est effectivement que tout le monde fonctionne peut-être pas comme ça. Non, moi personnellement je sais que je ne mets en vente mes produits ou je les troque parce que j'ai plein de collègues qui viennent chercher les produits. Bon bref. Un mois après l'utilisation. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon produit, je l'ai nettoyé, je l'ai stocké, bon il y a tout un process, bref. Et après je le laisse pendant un mois. Parce que pendant un mois je me dis que toutes les bactéries maintenant à l'air libre seront mortes. Et pas toutes mais la plupart. Ben le truc, est-ce que justement c'est là où je vais venir, tu sais des fois dans les hôpitaux tu as des trucs à l'alcool des sextoïdes ou le fait que je disais qu'il y a tout un process. D'accord. Pour les vaginates par exemple je mets de la fécule de maïs pour plusieurs raisons. Ça permet déjà de garder l'humidité donc d'enlever effectivement toutes ces sources de germes entre parenthèses. Et en plus il y a un autre avantage c'est que si la personne à qui je le vends veut l'utiliser il est obligé de le nettoyer. C'est un processus c'est-à-dire qu'il ne pourra pas rentrer dedans il va avoir un fantôme entre les cuisses. Donc du coup s'il y va sans. Donc c'est pour ça il y a des protocoles à faire et des choses à faire. Mais les 1 mois c'est déjà bien parce que ça enlève pas mal de bactéries néfastes pour la fécule. Parce que là on voit ça dans une friperie quand les gens vont acheter une friperie ils arrivent dans leur vêtement ils mettent à la machine à laver. Et en général la personne la porte et laver pour qu'on le voit d'arrêter. C'est ça mais c'est une question au niveau de la lessive et du l'eau mais bon non mais c'est une question de savoir vivre voilà après c'est du savoir vivre c'est de la bien séance il y a aussi plein de gens qui utilisent les sextoys sans les laver à peine en les sortant de l'emballage. Sauf que ces sextoys là il y a des produits des détergents dessus huile des décoffroges il y a ça il y a aussi des produits pour éviter la moisissure tu sais un petit peu comme les sachets slica gel là qu'on retrouve dans les chaussures et compagnie donc voilà il faut faire gaffe on sort le sextoy on lave le sextoy avant de s'en servir plein de produits qui est toujours avant chaque utilisation même s'il était bien stocké parce que t'as plein de bactéries mais ça c'est du savoir vivre ça fait un jeu ben c'est bien de le dire ben je sais on le répète ça ne coûte rien ça ne coûte pas d'argent on lave son sextoy avant de s'en servir à chaque fois c'est ça c'est ça exactement donc moi c'est le côté écologique qui nous enfin nous pas comme moi oui oui le côté écologique moi je sais qu'effectivement c'est dur à trouver les produits aussi les plus nobles possibles sont compliqués à trouver les produits végan non testés sur des animaux c'est compliqué sur les produits de cosmétiques intimes mais il y a des marques qui sortent du lot après je pense qu'il faut de tout pour tous les budgets simplement il faut juste faire attention à ce qu'on fait c'est comme par exemple sur les tailles chinois j'ai beaucoup de réflexions là-dessus mais il faut juste comprendre une chose ok c'est fait en Chine mais de l'autre côté il y a des entreprises en France qui les vendent qui emploient du monde il y a des choses il faut juste c'est un écosystème c'est un lot il faut juste faire attention et avoir une consommation honnête et pas de la surconsommation parce que c'est pas cher j'achète je jetterai voilà c'est juste ça le truc ça marche pour tout tout en fait oui les fringues les fringues moi je suis plus choqué par les fringues aussi les fringues c'est hallucinant c'est hallucinant toi quand tu es pour les sexueurs ça coûte 50 centimes j'en achète 50 j'ai un pince 49 tu peux le juger peut-être non voilà c'est ça il faut plus c'est plus ma conception de la chose même si je suis sponsorisé par des love stores français et compagnie ça m'empêche pas moi en tant qu'humain d'acheter des toys sur AliExpress qui sont pas chers mais qui correspondent à ce que j'ai envie mais par contre je vais pas aller dans la surconsommation de ça et voilà je les vais par étapes et justement des fois tu étais un sponsor avec certaines boîtes françaises comment est-ce qu'ils font justement pour gérer un l'écologie et deux la surconsommation parce que le fait qu'ils collègent consomment c'est leur business donc comment est-ce qu'ils font pour dire aux gens n'achetez pas trop là personne ne te le dira et la problématique qu'il y a aussi c'est que contrairement à Darty et compagnie tu sais on te demande de ramener tes trucs usagers où il y a une obligation de reprise ça tu ne le vois pas sur les love stores tu n'as pas vous avez une gaine en TPE vous avez un dildo renvoyez le nous ça c'est très rare je ne le vois pas je ne le vois pas si il y en a qui voient la vidéo mettre en place avec lui on va mettre en place mettre ça en place donc voilà tu vas faire un écho recycle avec le truc du grippe qui revient surtout qu'en plus mais c'est pareil c'est parce qu'il y a des problèmes je ne sais pas mais ça n'est que très peu évoqué il y a plein de sites qui ont ouvert aussi pour faire de la vente de toys qui ont fermé de seconde main moi je sais que c'est très compliqué la seconde main ne passe pas du tout psychologiquement en France non ça a vraiment du mal partout dans le monde oui partout dans le monde j'ai l'impression après si tu ne peux pas lire au sex toys typiquement on ne fait qu'une seconde main non mais sur des livres vous avez le transport il faut le porter il faut l'emballer c'est ça c'est beaucoup plus facile de donner de le jeter mais ça serait que de moi oui effectivement moi je n'ai aucun problème si c'était un grand livre mais c'est quand différent parce qu'il peut y avoir des systèmes je ne sais pas on pourrait s'exprimer il peut y avoir des systèmes de boîtes où vous déposez vos livres c'est ça ça pourrait être marrant dépostoy ça va être les boîtes coquines tu sais les boîtes à livres la boîte coquine l'after soirée l'avant soirée non mais ouais ouais c'est ça mais effectivement il y a un gros tabou il y a une grosse problématique sur le recyclage la gestion des déchets il y en a quasiment pas il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Charlie Life Show qui elle met des notes justement sur le fait des emballages des sur-emballages etc donc il y a une dimension voilà elle en parle mais c'est pareil on reçoit des trucs où tu as plus d'emballages de plastique en plus souvent de mauvaise qualité c'est complètement con mais paradoxalement c'est ça qui est très bizarre c'est que le consommateur se plaint de ça mais en même temps choisit uniquement le bel emballage c'est un consommateur donc c'est ça qui est fou c'est très compliqué et je peux comprendre que ce soit compliqué vraiment même nous en tant qu'acheteur nous on vend des acheteurs quand tu as une belle boîte qui arrive tu fais ah j'ai une belle boîte qui arrive c'est quand même très agréable c'est content c'est une belle boîte non mais c'est ça et dernièrement je vois je travaillais avec un site chinois qui envoie sans emballage et bien la plupart des blogueurs papiers donc des blogueurs contestuels ont dit c'est pas bien parce qu'il n'y a pas d'emballage mais ils font aussi des réflexions sur le sur-emballage je vous comprends pas je suis perdu après des fois une belle boîte ça se recycle aussi mais les trois quarts non parce que là c'est que du plastique moulé sur l'objet donc tu comprends plus trop c'est des boîtes à kiwi oui j'appelle ça des boîtes à kiwi oui il faut peut-être trouver évidemment mais je pense qu'il y aurait un truc à faire sur les emballages j'ai trouvé des emballages réutilisables typiquement un truc je suis hors sujet les boîtes de clopes en fait chez nous en Belgique ils vendent en gros pots au plastique donc les gros pots sont géniaux réutilables par contre les images dégueulasses autour les pots sont superbes les gens ne les jettent pas ils les réutilisent vraiment c'est ça mais là-dessus il y a un gros problème sur le recyclage il y a un truc à faire pour avoir des emballages qui sont réutilisables après on ne peut pas les empiler non plus la problématique aussi que tu as c'est la problématique des coûts dès lors que ça devient de l'écologique ou du recyclé c'est plus cher que si tu le fabriquais et donc du coup tout ça impacte sur le prix final voilà après on va partir sur les difficultés voilà il y a de tout mais en tout cas ce qui est proposé en tout cas aux petits et aux petites gammes donc si on parle sur la France ça va être hors budget complet et c'est souvent compliqué et d'autres ne veulent pas s'emmerder à chercher soyons clairs est-ce que justement en mettant une seconde parfois c'est moins cher quand même de faire écolo que de faire tout à fait mais parfois ils ne veulent pas s'emmerder ils ne veulent pas s'emmerder à chercher est-ce que justement en mettant zéro emballage ce ne serait pas justement un argument écologique en disant on fait zéro emballage nous on est écologique on fait zéro emballage donc que les bains parce qu'on n'a pas zéro emballage aujourd'hui c'est ça je vous l'ai entendu allez vous faites comme si je n'étais pas là la problématique c'est ça c'est que tu as un peu ce que je disais c'est que dès lors que tu fais du zéro emballage tu ne sais pas ce que tu achètes mais en même temps de l'autre côté tu n'as pas on ne peut pas faire du zéro emballage avec une notice exactement ou au moins téléchargeable sur le site téléchargeable exactement c'est ça le problème c'est exactement ça des fois les notices téléchargeables ce n'est pas toujours pratique non plus mais bon ça va si c'est pour une étiquette de produit ça marche vous consultez ça marche de produit d'ingrédients ou de conseils d'utilisation mais tu as raison il y a un gros problème là-dessus et il faudrait qu'il fasse une sorte d'éco-recycle du coquin il y a des commerciaux là derrière il y a une start-up il y a un créneau il y a un bise en plus je suis sûr qu'il y a des produits qui peuvent être recyclés qui peuvent rapporter de l'argent j'en suis quasiment certain il y a un truc à faire le problème c'est qu'entre ce qui rapporte d'argent au recyclage et l'énergie le coût déjà avant de faire de l'argent il y a un coût pour la collecte c'est ça et malheureusement tout est calculé mais bon c'est en cours ça concerne de plus en plus de gens donc ça c'est cool oui il faut on va s'ancrer on va mettre des sex toys recyclables c'est ça ça pourrait être marrant on va militer non non mais sur des projets personnels après sinon vous avez le légume oui c'est recyclable voilà exactement mais toujours bien il faut le nettoyer aussi dans le compost exactement c'est parti en brille non non mais c'est ça mais t'as raison on est en train de passer bizarre on va avoir des légumophiles non mais t'as raison sur un point effectivement moi j'avais décidé je suis sur des projets personnels de création de trucs évolutifs je vais pas le dire parce qu'autrement ils vont me piquer mon idée les gens à part ceux-là dont tu vas pas parler parce qu'il y a des projets dont t'aimerais parler des trucs que t'as envie de faire alors ça on va je mets un clap ça il faudra le coup un moment tu peux le laisser tu peux le laisser il m'en fiche au point de demander est-ce que tu n'aurais pas la possibilité non mais t'es parti sur ces projets non bon est-ce que tu n'aurais pas la possibilité de déposer cette idée en open source ou un machin alors l'idée qui t'est appartenie malgré tout le dire oui c'est moi et puis lui qui ai eu l'idée en premier le problème en France c'est que c'est très compliqué quand tu veux commencer c'est hyper compliqué je suis en train d'essayer de devenir pro donc déjà à expliquer on en a beaucoup parlé avant non mais expliquer que bonjour je fais je fais du cul alors mais je ne montre pas mon cul mais je fais du cul mais vous inquiétez pas c'est tout bien tout va bien va expliquer ça je ne rassure pas des filles à son passeport de l'air c'est déjà difficile avec les cordes à comprendre quand vous êtes habillés donc c'est ça donc expliquer ça c'est très compliqué donc tu parles pour un travailleur du sexe alors quand tu veux déposer un truc à l'inpi ne serait-ce que ton nom ou autre boum tu dois payer 250 balles 300 euros pour ça mais en fait tu ne protèges rien tu ne protèges que le truc non justement c'était moi c'était parti en licence nu ou en licence open source c'est vraiment compliqué je te jure c'est vraiment compliqué quand tu ne connais pas c'est un sacerdoce parce qu'en fait tu vas expliquer à quelqu'un qui est dans une administration qui ne comprend pas ce que tu fais déjà à la base et c'est vraiment très compliqué c'est à dire que tu n'es pas accompagné et dès lors que tu parles alors de sexualité n'en parlons pas s'il peut que tu aies un blog qui parle de pornographie ou autre à côté qui n'est que du divertissement en gros tu pourrais présenter des télétubbies mais toi malheureusement tu as choisi de présenter d'autres télétubbies pourquoi est-ce qu'un internet a marché retire un internet de l'équation pourquoi est-ce que le web a marché sans le sexe le DVD et le Minitel rappelle-toi le Minitel ne serait-ce que le Minitel si on retire le sexe de ces médias-là je ne vois pas comment s'ils ont pu marcher ces médias-là c'est ça donc du coup bon et puis en plus c'est vraiment un truc très très fourbe parce qu'on me dit voilà vous devriez dire ça je fais mais alors je ne dois pas dire la vérité non juste vous ne le mentionnez pas et puis moi ça ne me ressemble tellement pas parce que quand je vais voir quelqu'un j'estime qu'il est là pour me conseiller s'il n'y a pas tous les éléments il te conseille quoi c'est ça et donc moi j'ai un gros problème de conseil là-dessus je me suis tapé des milliers de formations à la con à la chambre du commerce et compagnie au final tu perds ton temps et c'est très compliqué mais ouais il y a plein de choses qui vont être faites déjà protéger au maximum les idées les concepts et les noms ça c'est le plus important ça ça va on peut à peu près comprendre mais c'est pareil ça coûte de l'argent et moi avec Youtube tant que je ne suis pas une société je ne peux pas décaisser l'argent donc c'est dur bon j'imagine que ce que je vais dire n'a aucune valeur mais si on présente une idée sur un blockchain du coup on est présentée c'est la tienne elle est présentée c'est la règle du premier c'est la règle du premier dit premier là enfin c'est le premier je ne sais plus il y a une histoire de premier à le dire etc je m'en rappelle du coup sur un blockchain on ne peut pas l'effacer si tu es le premier à le dire sur un blockchain c'est ça c'est la problématique mais ça ne marche pas ça justement tu as toujours un con qui va te piquer ton idée et ton idée va être prise alors ok il va peut-être tu parles d'Edison toi toi tu parles d'Edison attention je ne te dirai rien on est dans les vidéos je ne te dirai rien là dessus mais il faut faire gaffe il faut faire gaffe et puis dans tous les cas le problème c'est que toi tu as passé du temps tu l'as fantasmé tu as passé ta vie tu as pensé à ça pendant des mois et des mois et des mois et tu as un con qui va te l'apprendre il te prend l'idée et puis il l'a fait et puis ok il va arrêter de la distribuer mais en attendant c'est lui qui l'aura lancé en premier pour le coup pour les consommateurs c'est un peu comme la Macarena bon mais c'est ça et est-ce que tu es heureux ah la question intime waouh tu t'es lâche maintenant allonge toi est-ce que tu es heureux est-ce que je suis heureux en tant que monsieur Jérémy ou en tant que Jérémy en tant que tu réponds ce que tu veux t'es chez toi en tant que monsieur Jérémy je suis très très heureux on s'est réunit on s'est reculé et voilà alors ça y est c'est très drôle je mets de la pique de monsieur Freud là vous avez c'est un peu ça t'as même mal à l'aise non alors c'est vrai qu'effectivement c'est très dur pour moi je n'ai aucun problème c'est ce que je disais dans une vidéo j'ai aucun problème à parler de sexualité ou de mon pénis mais parler de moi c'est un peu plus dur est-ce que monsieur Jérémy est heureux monsieur Jérémy est super heureux de ce qui se passe des rencontres qu'il fait Jérémy ça devient un peu plus dur ça devient un peu plus dur quand on l'a évoqué avec les espèces de commentaires qui débarquent à 3h du matin sur une pop-up où là c'est plus monsieur Jérémy c'est Jérémy qui dormait c'est les messages qui sont envoyés c'est les relations avec les gens dans la rue qui ont tendance à croire que quand on parle de sexualité on est très très open mind comprendra qui voudra mais s'il vous plaît arrêtez de me toucher le paquet quand on se croise je suis un humain qui n'a pas forcément envie de ça donc c'est ça c'est un peu voilà il y en a qui c'est grave demandez-le un autographe arrêtez de toucher les couilles ou autrement dites-moi qu'on va faire un chapitre avant mais c'est un peu ça c'est bizarre en fait les gens ont une proximité avec toi qui est très agréable certes mais parfois un peu trop je crois qu'on n'est pas amis et on est amis comme des choses oui on a une relation d'intimité c'est ce que je disais j'ai fait une série l'an dernier en décembre où j'avais une vidéo par jour où tu me voyais malade avec le nez bouché en train de me faire licencier après j'ai ma voiture qui a été piquée après j'ai eu une inondation donc ça crée une intimité et en même temps je dis ce que je pense bien sûr mais voilà c'est ça que les gens te voient tous les jours et toi tu ne les vois pas tous les jours exactement mais même quand je rencontre des gens et que tu leur dis ils te disent ah mais en tout cas au boulot par exemple on te dit quelles sont tes passions ben alors j'aime bien ça j'aime bien ça et j'ai une chaîne YouTube ah et la question fatidique et ça parle de quoi et ben ça parle je fais des déballages c'est un centech voilà je fais des déballages mais des déballages de quoi et ben je parle de sextoy ah tu testes des godes non si tu peux le comprendre ben nous c'est avec les godes si tu peux comprendre comme ça c'est un peu insultant un peu péjoratif mais si ça peut ça peut être bien de comprendre voilà d'accord donc non mais c'est en fait si tu veux et ça ça affecte le Jérémy ça affecte pas le monsieur Jérémy mais ça affecte le Jérémy parce que du coup t'as les gens qui se font une opinion de toi que t'arrives pas à gérer les gens fantasment des trucs de dingue qui sont farfelus et qui te mettent dans une situation compliquée et la chaîne YouTube a eu des incidences sur ma vie perso et professionnelle putain qui sont hyper graves quand tu regardes où les gens te jugent sans savoir et en croyant te connaître en croyant et en diffusant une image qui n'est pas la bonne et ça c'est un peu violent et après il y a aussi le côté voilà quand tu exposes un petit peu ce que tu fais donc moi je parle de ma vision du libertinage ma vision de ma sexualité de temps à autre c'est que la tienne c'est pas une parole d'évangile c'est que la mienne mais pour moi c'est vrai que les gens sont sur une parole c'est la sainte TSD c'est le saint de YouTube la parole d'évangile monsieur j'aimais ça non c'est que monsieur Jérémy avec tout l'amour et l'aspect qu'on a pour toi voilà je suis un humain du monde je suis un mec totalement lambda qui donne juste son point de vue et qui essaie de conseiller les gens sur des achats qu'ils ont à faire parce que j'ai la facilité et l'opportunité d'avoir un catalogue de produits et de rencontres qui me permet d'avoir ça donc j'en parle et pourquoi est-ce que les gens qui râlent ne vont pas ailleurs sur notre chaîne parce qu'il y a plein de jeunes où ils peuvent se retrouver plutôt que de venir râler c'est un petit moment sur une chaîne qu'ils aiment pas c'est fou alors regarde tu mets un dislike ce que tu fais c'est de la merde mais pourquoi tu reviens te faire du mal moi je pense que les gens sont un peu BDSM et pour cette raison je vous engage vraiment à non seulement vous abonner et à se cocher la coche de la cloche pour pouvoir avoir tous les vidéos et à bien cliquer plusieurs fois sur la vidéo de façon à la voir plus souvent et puis avoir un peu plus de haine en vous ça vous fera du bien et puis ça fera des views donc voilà l'idée non mais on sait pas pourquoi c'est une pure connerie c'est-à-dire qu'il y a la barrière de l'image j'ai de la chance je suis pas tout le temps hété quoi je veux dire c'est des périodes c'est des vagues c'est des comportements ce qui me fait mal c'est que c'est des souvent des minorités qui me prennent comme figure de proue de choses dont je n'ai pas du tout les épaules pour assumer c'est des minorités tout court ce sont des minorités dans des minorités c'est des minorités dans la minorité mais le problème c'est que comme on le dit souvent ce sont des gens qui font beaucoup de bruit pour attirer l'attention sur des choses qui sont certainement tout à fait nobles et que je ne remets pas en gosse important pour elles en plus et important pour elles comme moi c'est important de parler de sexualité de façon fun et libérée sans mettre en avant uniquement une communauté une sexualité etc mais plutôt mon genre d'homme masculin tu veux dire le mot tolérance donc le mot tolérance clin d'oeil quand on parle de tolérance on essaie d'avoir des sentiments sur soi en principe c'est ça c'est ça mais effectivement c'est ça l'idée et c'est juste violent pour l'humain que je suis et sur les valeurs que j'ai moi personnellement et pareil quand on me dit aussi je ne me suis pas abonné parce que je ne voudrais pas qu'on sache que ça c'est violent aussi parce que du coup tu te dis mais je suis un sujet à vous pas toi ça c'est que je dis à lui ouais c'est chez l'autre que ça se passe à Cortoltec mais c'est vrai que c'est un peu dur c'est dur à entendre voilà mais bon et c'est pour ça que mon problème c'est vraiment l'image qui est envoyée sur Youtube ok le personnage que j'ai créé est à 90% au moins il y a juste une différence je ne me balade pas en lapin dans la rue je suis moins enjoué et sautant et sautillant de partout que dans les vidéos je suis plus timide mais voilà Youtube a été une échappatoire pour moi c'est un support artistique je faisais de la comédie je fais des castings je fais pas mal de choses voilà c'est juste une passion c'est le but premier de Youtube c'est tu 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 te plaisent. Et moi, en l'occurrence, ce qui me plaît, c'est de parler de cul, d'high-tech et de cacher certains clichés. De laver les clichés aussi. Les laver, les bousculer et puis de dire que voilà, c'est ok, il y a ça, c'est super plaisant, mais il y a d'autres trucs. C'était Jérémy, heureux, ça va. Il y a des hauts et des bas comme tous les humains et voilà, mais voilà, non, non, ça va. Je suis content que ça aille bien. M. Jérémy va. Transition, je ne sais pas. Transition, je ne savais pas, c'est quoi Valérie ? On parle d'encyclage, on parle de Jérémy qui est important. Je crois qu'on a fait le tout. On a parlé des projets. Si, on a dit sur les cordes. Comment est-ce que lui, il avait découvert les cordes ? Ah oui, on a réfléchi quand même un petit peu, on a dit qu'il est arrivé ici, on a oublié tout ce qu'on avait à dire. C'est ce que vous avez déjà vu ? D'accord. Parce que justement, on parlait le fond de tolérance où tu es quelqu'un d'ouvert, est-ce que tu avais des a priori, on s'en fout lesquels, sur les cordes avant de voir les cordes en général et peut-être les nôtres en particulier ? Non, des a priori sur les cordes tout court et sur les nôtres. Les a priori sur les cordes, c'est ce qu'on a évoqué dans la vidéo. C'est-à-dire que moi, je me suis dit au départ, les cordes, c'est uniquement les studios Kink. Bon, n'allez pas voir sur Google si vous êtes mineurs, mais dans les faits, c'était ce truc un peu très, très, très dark avec des gens pleins de mecs autour qui fouettent des nanas qui sont attachés, suspendus, voilà. Très bizarre. Et en fait, après, sur vos vidéos à vous, donc nous, on s'est découvert par rapport à des commentaires qui avaient été déposés et suite à la vidéo avec le BDSM que j'avais faite avec je ne sais plus qui. Pose cheveux. Pose cheveux sur le monde. T'as fait une vidéo avec qui ? Avec le loup blanc. Et c'est là où on s'est à peu près découverts puisqu'il y a eu ces commentaires-là. Après, il y a eu la vidéo avec Clem où effectivement, on s'est retrouvés. Et j'ai dit, je vais aller voir. Et effectivement, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans vos cordes à vous, c'était vraiment cet amour et ce respect qu'on voyait dessus. Et j'ai dit, tiens, c'est en train de bousculer complètement tout ce qu'on voit quand on tape Shibari sur Google. J'avais vu des expériences dans le milieu homo sur Lyon, en l'occurrence, qui ne m'avaient pas plu. C'était pas comme je l'ai. C'était plus extrême. C'était plus extrême, ouais. La scène homo est très particulière. C'est surtout des bires, essentiellement, des ours. Et ils sont... Le problème, c'est que ça vient de là. C'est John Willie, quoi. Le Shibari, c'est 1950, c'est John Willie. Ça vient de ce monde-là. Ça vient du monde homosexuel. On va dire que c'est peut-être pas le monde homosexuel. On est toujours sur cette minorité visible. Du coup, on est sur la minorité visible. Et du coup, ça a été compliqué parce que cette mise en scène, elle était assez... Elle était pas jolie. Et moi, j'aime le beau. Et je dis pas qu'il y a des fois où t'as pas envie de voir ça de temps en temps pour assouvir une envie, un fantasme, à un moment donné. Mais c'est pas ma conception du truc. Moi, j'aime bien l'érotisme. J'aime bien les choses un peu chic. La mise en scène, le contexte. Le contexte, il fait pour tout. Et j'ai du mal à trouver. Et avec vous, ce qui est pour ça que j'ai vraiment voulu qu'on se voit et qu'on fasse une vidéo ensemble, c'est parce que ça va totalement dans le côté positif du truc et humain. Je sais pas comment expliquer ça. Et c'est ça qui m'a plu. Et mon impriorité, elle a resté. Je me suis dit c'est vachement violent, vachement pas respectueux, beaucoup de déesses, donc domination, soumission. Et en fait, avec vos vidéos, on voit tout un cérémonial de confort, de respect, de confiance qui fait que, perso, je n'ai plus qu'adhéré. En fait, t'es passé du shibari homo-gay à nous. Mais même hétéro. T'es pas passé par d'autres gens qui font du shibari ? Si, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai vu ces mises en scène, mais qui étaient sur la pornographie. C'est-à-dire les studios, je ne fais jamais le nom, mais Barnwood King, je ne sais plus. Et c'était très violent. Ah oui, oui, oui. Tu sais où t'as une espèce de château, bref. C'est dans un... Si, si, on a récupéré quelques vidéos d'eux, justement, pour faire un tour, ils font des cordes. J'ai dit ça, il faut qu'on le passe au débuncage. Voilà. Parce que les cordes qu'il faut, les mecs, je faisais... C'est pas possible de faire ces cordes-là. À mon avis, ce sont des cordes qui sont coupées et derrière, ils doivent avoir un scratch à la con, machin. C'est bizarre. C'est du cinéma. Exactement. C'est du cinéma et c'est de la pulsion. C'est du cinéma de pulsion. Et ça a été compliqué. Après, j'ai vu des mises en scène dans des donjons sur des soirées privées. Donc là, c'était différent. C'était un peu plus esthétique. Mais il y avait quand même une dimension sexuelle parce que c'était des soirées cul. Voilà. Mais ça, c'est allé crescendo, si tu veux. Mais déjà, mais avec vous, c'était vraiment très soft et joli. Tu regardes une jolie vidéo. Et habillé, en plus. Habillé. Donc, si tu veux, ça a donné un coup de pied au cul ou à tout ce que j'avais vu. Là, c'est là-dedans aussi. Il s'est encore fait striker sa chaîne. Deuxième fois qu'il s'est fait striker sa chaîne, il fait ça. Il fait des vidéos. Après, tout le temps, il est nichon à poil à l'air de la nana. Il s'est striker. Jubee, par contre, il ne faisait pas ça à poil. Il faisait ça habillé. Un Japonais qui est super fait striker aussi. Il a une banane à la John Elydée, machin. Il y avait de l'eau, les mains. Oui. Et il s'est fait striker sa chaîne aussi. Pareil, mais il fait tout à l'idée. Par contre, il fait du vrai Chibarie, machin. Il en fait beaucoup aussi. Il en fait beaucoup. Moi, j'adore l'être humain qui est derrière. On est un peu papoter ensemble. C'est pareil. Il avait supprimé sa chaîne. Il l'a refaite. Là, en fait, il remonte. Tu as trois, deux premiers abonnés. C'est cool. Ça remonte. Voilà, c'est ça. Mais c'est le problème qu'on a. C'est que souvent, les gens ne tirent qu'une seule conclusion d'une chose qu'ils ont vues. On le voit souvent et tu le vois. Tu n'as pas l'impression. Tu n'as pas l'impression qu'il fait que... Voilà, c'est des ballons, mais tu le vois dans plein de trucs, tant sur le porno ou autre. C'est exactement pareil. Mais j'avais peur de la femme objet. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. On a déjà eu ce retour-là. On s'est même fait agresser par commentaire. J'ai fait... Attends, il y a quatre ans vidéo. Tu as entendu dire que Valérie est débile et que c'est une idiote et qu'elle fait ça. On se tape deux heures avant d'une pâture, on met une heure à s'installer, on fait une heure de chemin, on verra. Et toi, c'est une idiote, elle ne s'est pas... Je l'ai forcée. Le commentaire, on se l'est pris sur un groupe Facebook dédié aux photos de femmes dénudées. Ah oui, la nana montre les bouffes. Mais que des photos de femmes dénudées, elle vient nous agresser parce qu'on fait la femme objet. C'est-à-dire que moi, je suis habillée, je vois le sourire et tout. Mais toi, tu montres des photos de femmes nues dans des trucs, d'un truc pas possible. C'est ça. Et c'était nous qui faisions un truc pour... Donc nous, on a répondu, c'est pas une femme objet. C'est une femme sujet. Et en fait, bien sûr, c'est... C'est ça, mais c'est violent. C'est un sujet. Mais bien sûr, la femme qui disait ça, c'était pas l'administratif. Donc en plus, on avait l'accord de l'administrateur. En plus, un ministré, l'administratif, ça a suivi nos vidéos, nous l'aiké, me disait, ouais, j'aime bien là. Voilà, c'est des gens qui décident que ce qu'on fait, c'est pas bien selon leur morale à eux, mais surtout, c'est même pas selon leur morale, c'est selon l'idée qu'ils se sont fait d'un truc. C'est ça. Et la chaîne vient ensuite, puisque tous ces gens côteaux des gens qui pensent comme eux, et ainsi de suite... Donc c'est pour ça que nous, on veut en reparler, et essayer de dire que c'est pas de l'ADS, c'est pas... Oui, c'est. Pas tout ça. Mais c'est pour ça que la chaîne est bien, je trouve que c'est juste dommage qu'il y ait tous ces problèmes, mais bon... Ça, c'est le robot de Youtube. Ça, c'est le robot de Youtube, c'est embêtant. Moi, j'ai revu la vidéo de Fred, du joueur du grenier, justement, il en parle. Justement, il y a les vrais gens qui sont des êtres humains, qui codent l'algorithme, et il y a leur super hiérarchique, et ils sont pas tous les deux d'accord. C'est pas les mêmes, c'est ça. C'est pas les mêmes. Donc, les mecs essaient de faire des trucs, de faire de la résistance passive, et... Ouais, il y a un gros problème qui est tendance à se passer. Je pense qu'il y a l'importance, c'est intéressant ce qui se passe. Ça va suivre, tant qu'on est encore là. On espère qu'ils font pas de boucher Youtube en l'air. Non, on t'aime. Un petit robot. On te kiffe. Là, c'était avant, ils avaient striké la vidéo d'Argo sur le crop circle. La vidéo, en fait, il avait foutu un carré flou sur toute sa vidéo, en fait. Ils sont en train de tester des trucs sur la vidéo en live, pour censurer en live sur les vidéos. Et en fait, il y avait des gens, sur mon PC à moi, la vidéo était censurée, et sur le PC de Valérie, ils étaient pas censurés, la vidéo. La même vidéo fait... Ils sont en train de tester des trucs, les mecs, là. Non, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais j'en suis venu là aussi. Moi, je floute maintenant les emballages des produits que je présente. Alors bon, tu vois d'ailleurs, une fois sur deux, t'as l'emballage qui bouge. Je suis en train de bouger dans la vidéo. Tu vois le carré qui suit. Donc, mais c'est la folie, c'est la folie. Mais bon, après, je peux comprendre. Mais il y a des fois où c'est un peu trop. Bon, on est content. On t'en tourne en rond, là, je pense. On suit toi. En fait, on était trop contents. On est bien, on est contents. Super ravis de t'avoir vu. D'abord que Jérémy tout court va bien. Jérémy tout court va bien, voilà. Il y a toujours amélioré. Il y a plein de trucs en off qui sont en off. Tu verras pas. On a fait une vidéo qui se retrouve sur ma chaîne. Où il faut s'abonner. Il faut s'abonner, mais il faut surtout s'abonner sur celle-là. Et il faut aller voir aussi. On mettra les liens si vous voulez en savoir plus. Et puis voilà quoi, globalement. Bah écoutez, bisous. Bisous. Au revoir. Ciao. Au revoir.